coucou tout le monde on se retrouve pour un tuto carte de saint valentin donc je vais prendre ce papier comme papier de fond et comme base de carte je prends du bordeaux un peu rouge bordeaux je vais juste aller chercher je crois un dice je ne sais pas si je l'ai là est ce que je l'ai dans mon petit bazar est ce que je l'ai donc c'est bon j'ai trouvé donc les coeurs comme ça du partenariat bibicraft donc on va prendre je pense le plus grand on va faire je pense une carte 15 par 15 pour changer juste voir quelque chose donc une carte 15 par 15 ça fera ça si ça va le faire donc ce qu'on va commencer à faire c'est couper de deux coeurs comme ceci il nous faut deux coeurs donc j'ai pas fait la carte avant donc c'est un peu improvisé mais j'ai une idée en tête on verra ce que ça va donner donc on va couper deux fois le coeur comme ceci je vais ranger le dyes pour pas le perdre et après on aura besoin de la taille en donc on verra ça après donc ce qu'on va faire alors c'est qu'on va marquer les plis de la carte donc vu que la carte va faire 15 par 15 on va faire un pli à 7,5 donc là un petit pli à 7,5 pas trop appuyé avec le massico d'action c'est juste pour marquer le pli ensuite on va marquer le pli à 15 cm donc là on a marqué le pli vous voyez je vais le plier pour mieux voir je vais pas trop appuyer c'est pas évident donc là on va remarquer le pli un autre pli je veux dire à 15 cm vu que la carte va faire 15 cm et j'espère que ça va être assez grand donc c'est pile poil la taille voyez et après du coup on a 15 cm pour replier la carte et là on va venir couper tout ça bah du coup à 15 cm évidemment donc là on a notre carte donc ça va être une carte qui va s'ouvrir comme ceci pour changer un petit peu et du coup on aura le coeur ici mais comme le papier n'est pas assez grand on va fabriquer notre coeur donc on va venir les plier en deux bien plié en deux bien plié en deux bien plié en deux on va faire les deux comme ça il faut que ça soit quand même assez symétrique donc on va essayer de bien les plier ça va vous donner ceci je crois que j'ai collé le plié plutôt de l'autre sens parce que ça fait comme une fausse couture et de l'autre côté ça fait bizarre du coup donc je vais inverser c'est pas gênant une fois qu'on a marqué le pli c'est plus facile à plier donc ça en fait on va venir coller au bord de la carte vous voyez quand on l'ouvre là on va l'ouvrir en fait ici on va venir le coller au bord de la carte tout simplement rien de compliqué de la colle vous mettez ce que vous voulez je vais mettre moi je pense que je vais mettre du double face comme ça ça va prendre tout de suite je vais prendre du double face de toute façon après il y aura le papier décoratif dessus donc ça se verra pas on va essayer de bien le centrer par contre là ça va être plus compliqué ça va être de centrer les deux pour pas que le coeur fasse moche là par contre on va devoir bien le centrer par rapport à la carte et bien au bord je pense que là ça ira très bien vous voyez ce que je veux dire bien au bord que ça dépasse pas et bien centrer qu'il y a assez d'espace voilà donc ça va donner ceci et on va faire la même chose de l'autre côté par contre là on va faire là je mets du double face comme ça on est tranquille hop de toute façon après je vous dis il y aura le papier qui va décorer la carte qui sera dessus donc ça ça bougera plus du tout donc là par contre il va falloir qu'on vienne comme ceci et bien s'aligner je sais pas il y a un problème avec la carte je vais essayer de défaire c'est pas un double face qui tient bien mais heureusement parce que je vais pouvoir modifier un peu il y a un problème là c'est pas bien je sais pas il y a un problème je sais pas si c'est la carte qui a été mal pliée ou je sais pas je pense que c'est ça il y a un décalage au milieu bon après c'est pas gênant ça se voit pas trop voilà donc là on vient bien aligner les deux voilà comme le papier est trop petit on peut pas faire la découpe comme ceci mais vous voyez dans le principe je voulais que ça fasse quelque chose comme ça donc là ça va ici on va venir couper les papiers décoratifs donc moi j'ai pris celui-ci je pense que ça peut le faire ça va bien ressortir le coeur dessus donc voilà ça j'avais trouvé la nose donc là on va couper à il fallait couper à 7,5 donc je pense je pense qu'à 7 cm ça ira très bien et hop la carte fait 15 donc on va couper à 14,5 normalement je vérifie avant de couper l'autre normalement ça devrait être bon voilà c'est nickel donc je veux qu'on laisse un petit espace rouge autour donc là il nous faut le deuxième à 14,5 voilà attendez je vais essayer de couper un peu près la même chose que l'autre parce que du coup les coeurs en haut sont un peu coupés et pas en bas donc j'essaie que le motif soit un peu pareil je vais vous montrer vous voyez ici ça a été un peu coupé donc pour avoir la même chose de l'autre côté je suis venue recouper un peu en haut et voilà comme ça ça complète le papier et là on va coller tout ça donc vous voyez il y aura un petit contour rouge moi j'aime bien quand ça fait ça après vous n'êtes pas obligé voilà on va coller tout ça donc ma base de carte ce n'est pas un papier très épais c'est un papier que j'avais trouvé à Nose donc c'est vraiment tout fin je vais coller de travers super je vais enlever ça doucement pour ne pas tout arracher vu que c'est un papier très fin mais comme on va mettre plusieurs couches de papier ça va durcir tout ça donc ce n'est pas gênant mais je n'y arrive pas aujourd'hui le tout c'est tout centré c'est bon j'ai réussi et vous voyez avec le coeur quand il sera ouvert ça ressort bien ici donc c'est super ok la souris d'action super merci je t'utiliserai jusqu'au bout même cassé je mettrai plus de temps à l'utiliser mais ce n'est pas grave on ne va pas jeter des fois les souris d'action elles déconnent un peu vous voyez là mais ce n'est pas on tire on met de la colle on tire on met de la colle on peut l'utiliser comme ça c'est un peu plus chiant mais bon on ne va pas jeter donc là pareil je le centre bien voilà en fait ça nous donne une petite carte comme ceci ça rend plutôt bien on ne va pas mettre trop de choses pour ne pas trop charger la carte mais là je verrais bien un petit truc du coup on va faire une découpe une découpe alors un peu plus petit beaucoup plus petit que ça je vais prendre deux tailles en dessous ça va donner ceci ouais ça va le faire je vais faire sur du papier blanc un papier blanc est-ce que j'en ai un qui traîne non je ne sais pas où il est donc c'est de la rame on va prendre ça du papier Carstock on peut le trouver chez Action dans les blocs craft noir et blanc voilà le papier le plus épais donc là ça va faire ça ça va faire la découpe du coeur vous allez voir rien de compliqué oh bye hop si j'arrive je vais peut-être faire deux découpes on va en faire deux vous allez voir pourquoi je pense qu'on va en faire deux comme ça il ne faut en faire qu'un mais je pense que ça fera plus joli avec vous allez voir pourquoi donc ça je vais les mettre de côté et là on va couper du papier du coup pour l'intérieur de la carte du coup avec 14 et demi comme ça on va mettre déjà ça donc 14 et demi sur du coup 14 et demi vu que la carte fait 15 par 15 voilà parce que là la Saint Valentin ça va arriver vite ça tourne en plus un dimanche bon avec les restaurants de toute façon tout est fermé on ne pourra rien faire mais bon je vais prendre une autre souris pour aller plus vite parce que la vidéo tourne je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire donc là pour aller plus vite mais je récupère l'autre ne vous inquiétez pas je ne vais pas la jeter mais là c'est pour aller plus vite donc ça c'est pour l'intérieur de la carte donc là hop on va centrer le papier donc ça c'est pour écrire le mot tac voilà du coup ça on la met de côté on va reprendre du papier rouge ouais par contre comment je vais faire ça ouais bon on va prendre deux morceaux de papier rouge donc là je les plie en deux je vais en prendre à nouveau on va en prendre à nouveau ce sera plus simple alors là on va couper je pense que deux centimètres et demi ça le fera donc on va couper deux bandes à deux centimètres et demi je ne veux pas trop large ouais ça ira deux bandes de deux et demi mais je vais le perdre je vais le ranger parce que tout à l'heure je vais le perdre je pensais l'avoir rangé mais non donc voilà donc en fait on va utiliser ceci pour faire le tour de la carte de toute façon ah bah si en fait un papier ça suffisait la truffe non mais en fait un ça suffit bah oui je suis bête donc un papier ça suffit vous voyez vous faites le tour comme ceci bon pas trop serré parce que sinon on ne pourra pas l'enlever donc j'enlève à peu près un millimètre de chaque côté qu'on puisse en fait après le glisser vous allez voir et là en fait on va venir coller le coeur donc on met comme ça pour bien que ça soit centré donc en fait on va venir coller le coeur tout simplement je vais prendre la colle forte je vais prendre une colle forte ça va j'ai encore le temps je vais prendre une colle qui colle bien comme c'est quelque chose qu'on va bouger on ne met pas cette colle ça fait un moment que je n'ai pas utilisé mes affaires ça fait un petit moment que je n'ai pas scrappé donc forcément de toute façon cette colle je ne sais pas pourquoi elle bouge tout le temps en fait il faudrait que je mette une aiguille mais les aiguilles que j'ai c'est ceux d'Ali Express et la couleur à part des fois du coup ça se met dans la colle c'est pas propre donc là on ne va pas mettre trop de colle pour pas que ça dépasse dans le principe voilà une fois que vous avez bien centré par rapport à la carte j'ai mis trop de colle je n'ai pas mis dans le bon sens comme il y a la fausse couture le Dyes il coupe bien très joli dans un côté mais de l'autre côté ça ne fait pas joli du coup là j'ai renversé non c'est pas grave ça ne se voit pas parce que j'ai pris l'autre voilà donc une fois que c'est mis on vient enlever tout ça et voilà pourquoi j'ai fait une deuxième découpe là en fait on va venir mettre de la colle donc là c'est pas grave si la couture elle est renversée là je viens mettre de la colle et en fait on va superposer les deux et comme ça ça va bien maintenir le système vous pouvez prendre un ruban en fait je ne vous ai pas dit moi j'ai voulu le faire en papier mais vous pouvez prendre un ruban c'est vrai que j'ai pu prendre un ruban et voilà en fait ça va bien maintenir la fermeture je vais peut-être allumer la lumière je n'ai pas vu qu'il commençait à faire sombre je suis désolée j'espère que vous voyez bien moi par contre là j'ai un peu collé de travers moi je suis une truffe aujourd'hui c'est pas grave je vais prendre mon ciseau qui est où il est là elle est juste devant moi je ne le vois pas donc je vais couper un peu ce qui dépasse j'ai mal collé je ne sais même pas quelle heure il est ça passe trop vite le ton donc voilà ça fera ceci donc là c'est bien épais donc là hop on va glisser c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop serré évidemment j'ai peut-être un peu trop serré hop on le centre bien et on a marqué quelque chose quand même mais je n'ai pas de tampon de main de Saint-Valentin je crois donc je vais marquer je t'aime c'est vrai que je n'ai pas de tampon de Joël Saint-Valentin il faut que j'en trouve donc je vais chercher un tampon où il y a marqué je t'aime donc là j'ai trouvé dans les tampons où j'avais acheté une fois Aliexpress il y a marqué je t'aime bon c'est pas écrit très grand mais on me sent contenté parce que j'ai que ça c'est vrai qu'il faut que je voie ça des tampons je t'aime ou Saint-Valentin je ne crois pas que j'en ai en fait attendez j'ai une découpe normalement je t'aime voilà j'ai trouvé donc là c'est un die oupla comme ceci je t'aime trouvé chez Tonton Ali comme toujours et du coup je vais modifier un peu parce que le die est trop grand trop trop grand trop long je voulais même faire un mélange trop long et trop grand et du coup vous voyez ça fera ceci ça va faire bizarre donc en fait je vais venir modifier je ne sais pas comment parce qu'en fait ça va pas le faire hop je reviens je reviens je reviens je vais chercher quelque chose et si je prends rouge du coup on va utiliser les cœurs d'action c'est pas grave on va marquer je t'aime en haut et on va pouvoir utiliser des petits cœurs voilà je pense que je vais faire quelque chose comme ça une fois comme ça je pourrais les utiliser parce que en fait je les utilise rarement je n'ai jamais vraiment d'idée comment les utiliser ces petits cœurs donc voilà hop je vais récupérer un plastique donc il y en a un qui traîne ouais il y en a un qui traîne autant il y en a un qui traîne donc là hop il est caché donc là mon système pour coller les petites lettres je vais juste sur mes celles-là avant qu'elles sèchent trop on pose des coupes on appuie pour mettre la colle voilà voilà et voilà on va essayer de faire ça quand même assez propre là ça rentre je t'aime et les petits cœurs est-ce que j'en mets un rouge comme ça ça rappelle le papier en dessous on va mettre deux trous non plus et voilà la petite carte de Saint-Valentin donc en fait c'est ce qu'il s'est passé donc voilà en fait ce que ça donne hop on glisse le papier ils ont problème avec ma carte en fait hop on glisse le papier donc où il y a le marqué je t'aime tac et on ouvre comme ceci avec le petit mot à l'intérieur voilà on voulait faire une carte un peu qui change donc hop on remet j'aurais dû faire un plus grand espace et voilà une petite carte de Saint-Valentin avec une ouverture un peu qui change je trouvais ça vraiment sympa j'avais ça en tête donc voilà j'espère que du coup ce petit tuto vous aura plu et que ça vous donnera des idées pour vos cartes je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos bisous bisous